Ça ne menace personne actuellement, sauf peut-être dans le voisinage immédiat de l'usine, et encore c'est surtout dans l'usine que je pense que les Russes ont admis qu'il y avait des personnes lésées. Pèlerin est médecin et s'improvise expert météo. Pour lui, le nuage est inoffensif, son avis est tranché et définitif. Le jour même de cette intervention sur le plateau de TF1, le dangereux nuage radioactif survole pourtant l'hexagone. Ses champs, ses écoles, ses bacs à sable. Mais aucun expert ne l'avoue, cette information est cachée. La France, c'est un grand pays du nucléaire. C'est le pays de Madame Curie, c'est le pays de Becquerel. C'est un pays où on a décidé d'établir un gigantesque complexe nucléaire, qui soit à la fois civil, pour fournir de l'énergie, et militaire, pour garantir l'indépendance et la grandeur du pays. Et donc ce complexe joue aussi le rôle un peu de lobby. Il essaye de convaincre toute l'opinion que le nucléaire, c'est quelque chose de propre, de sûr, quelque chose de fiable et qui n'est pas dangereux pour la santé. Mais est-ce que c'est si vrai que ça ?